coucou tout le monde alors je vais essayer de faire une vidéo avec vous j'ai un très gros problème de caméra mais j'en entends une d'ici quelques jours donc après ça ira mieux alors on continue la question live là c'est un tag bon moi j'ai un syntaxe peut-être un marque-page enfin j'irai plutôt un tag quand même un marque-page a fait un peu grand et on va essayer de faire quelque chose avec ça donc on a tout ça on a ces découpes là et on a toute cette petite découpe là qui sont là donc j'ai commencé comme il a fait des coups j'ai fait la découpe du fond comme ceux ci sur du craft j'ai fait une petite découpe qui va venir ici en blanc que je vais mater d'ailleurs et j'ai sorti du papier comme ça j'ai sorti sans des petites feuilles enfin on va voir on va voir tout ça d'abord on va mater on va mater tout le tour bien que ça va être recouvert mais quand même je tiens à ce que ce soit mater comme ça c'est très bien alors ça moi je venais à l'opposé ici on va mettre ça sur le côté on va servir d'abord de ça ce que je voulais faire je voulais faire un petit polage comme ça ici encore ce que ça va donner est ce que je voulais faire c'était une petite bande une qui vient en haut et une qui vient en bas donc ça c'est pas trop dur on va retourner le papier et on veut couper à main levée oui je prends le risque après on verra bien je vois non c'est peut-être vraiment risqué moi et ma main levée c'est très risqué alors ce qu'il me faudrait c'est une petite règle ici alors six et demi allez on va couper six et demi du coup je peux la partie la plus haute donc six et demi ça fait ça et on va couper deux morceaux 2 2 2 2 2 2 je vous dis ça de suite à peu près un celui là à peu près donc ça frappe près des morceaux 2 allez on va faire deux morceaux de 2,5 un point haut un pour en bas on va faire un petit assemblage voilà donc je prends mes deux petits morceaux sont à peu près pareil il ya sens oui il ya quand même un sens que je vais mater mais seulement dans le là et là dans le bas donc on va parler de sens quand je vais m voilà ici l'appareil donc pareil c'est six et demi donc je coupe six et demi je prends du côté du papillon parce que moi je préfère les papillons clécage donc six et demi on va couper six et demi hop et on va venir m comme ceci donc j'ai déjà posé moi les deux morceaux du bas les deux morceaux du dessous pardon non comme ceci alors moi j'avais envie de faire un truc je sais je fais beaucoup de trucs si je fais ça si je fais ça eh bien non mais si je fais ça en fait oui mais ça va être trop réduit je pense donc ça je pense qu'on va passer à servir on va déjà servir de ceci ma colle je vais pas parler trop fort parce que quand j'ai un dérèglement de caméra de son surtout je ne sais pas baisser le son voilà et celui ci dans le haut comme ceci voilà et là on va venir mettre ceci légèrement à cheval cette légèrement légèrement à cheval sur le sur les deux bordures voilà ça faire comme ça je trouve que si je vous dis en plus alors on va coller tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça allez je vais éteindre le téléphone j'attends un coup de fil important donc voilà donc voilà ça a donné ceci ce que je vais faire je m'attire là et là voilà donc ça ça nous donne le fond ici bas si justement je m'en servir de ça je vais mettre ici aujourd'hui j'ai envie de m'en servir c'est quoi qui marqué là oui voilà je vais mettre comme ça sur le bord juste pour dire que ça traîne pas c'est des petits bouts de papier alors bon pourquoi pas alors comme ça c'est des petits morceaux qui me restent et là je vais mettre de l'autre côté on va essayer quand même de mettre à la même hauteur ce serait bien voilà ça ça fait la même hauteur et on va mettre notre papier par dessus et regardez ça fait pratiquement la bonne hauteur pratiquement ça dépasse un tout petit peu c'est pas grave on va coller donc celui-ci là ce sera une petite vidéo je pense hein ce ne sont pas très très long oh oui j'ai encore quelques petits trucs là à faire de de cette marque là qui est assez jolie dans l'ensemble hein voilà ça fera un petit décor en même temps bah je trouve ça super oui moi voilà donc ça me fait ça alors là j'ai deux petites feuilles que je vais mettre parce que je trouve qu'elles sont belles je vais en mettre une ici je vais en mettre une là ça fait un petit décor j'aime bien voilà alors ce sont des feuilles un peu squelettes comme on dit vous avez le fond je vous montre après donc on va mettre une ici comme ça qui dépasse un tout petit peu là oh là le fond ça a débordé voilà et ici on va mettre celle-ci encore une fois c'est des trucs qu'on peut mettre dans du junk hein du junk du junk en fait dans n'importe quoi on peut s'en servir de marque-pages on peut s'en servir de plein de choses avec ça non ça fait joli enfin moi je trouve que ça fait joli si j'entends son goût hein alors après j'ai tous ces petits éléments mais si je ne m'en sers pas là dessus c'est pas grave parce que vous pensez bien que j'ai fait hors caméra quelques quelques petits quelques petites créas du fait que comment dire ma caméra ne marchait pas il n'y a pas que je teste donc là on s'est servi principalement de ces deux choses là voilà ensuite qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre ça ça couvre trop je trouve si je mets ça ça va trop couvrir à moins de le couper en deux mais il n'y aura plus de charme je crois au moins qu'il n'y aura plus de charme euh j'avais j'ai des petites tâches comme ça mais il y a déjà des tâches après on pourrait très bien mettre une petite étiquette là par exemple je sais pas trop ça c'est pour faire des petites tâches il y a des petites tâches et après on a ça mais c'est pareil hein si je mets ça euh je mette quoi comme couleur ah c'est pas toujours facile hein pas toujours facile ce sera vraiment je crois une petite vidéo que cette vidéo là alors je vous montre quand même parce que là on le voit hein là c'est comme ça vous voyez ils ont fait leurs deux petites attaches là on pourrait deux faire deux petites mais ça va me gâcher ma feuille voyez c'est fait comme ceci donc c'est vraiment une petite vidéo de quelques quelques instants mais de toute façon je vais vous faire voir quand même parce que je me suis servi de ces choses là sur d'autres créations il suffit que je retrouve mon épingle que j'ai encore une fois perdu oh là cette épingle je la perds tout le temps bon vous pouvez la retrouver après donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait puisque j'ai eu des ennuis avec ce ce tournage là en espérant que celui ci soit le bon donc tout ça c'était là dedans j'ai rien d'autre à mettre non je crois pas je pense que ça ça suffit enfin je le mets pas non je le laisse comme ça je le laisse comme ça je trouve que c'est pas mal je mettrais peut-être un petit rivet là allez je vais voir donc celle ci c'est celle de maintenant j'avais fait celle ci j'avais fait celle ci et j'ai fait une autre toute simple encore c'est celle ci voilà alors selon le goût ou pour vous c'est tag ou c'est marque page comme vous voulez c'est pas je vais regarder si on peut baisser un peu j'ai l'impression que la lumière elle est pas très très belle elle est pas nette la lumière vous êtes d'accord avec moi hop est-ce que là ça va mieux c'est toujours ce rond là qui m'embête là comme ça hop non c'est de l'autre côté hop voilà ça ça m'embête parce que ça fait mais je peux pas en empêcher c'est la lumière du plafond alors est-ce qu'on met plus ou moins fort attendez on va essayer voilà ah bah voilà là c'est bien là c'est correct je crois que c'est correct de toute façon je vais vous le faire voir un par un et comme d'habitude je vous montrerai des photos en fin de vidéo comme ça vous pourrez voir ce que ça donne alors donc j'ai fait celui ci tout simple tout simple j'ai pris ces petites étiquettes sur c'est quoi déjà attendez on m'en rappelle plus alors c'est beau jardin voilà celui ci il est très très difficile à travailler moi je le trouve énormément difficile à travailler je regrette un peu de l'avoir pris parce que franchement voilà ensuite donc c'est les petites étiquettes qui viennent de là le fond de l'image c'est aussi beau jardin mais là j'ai fait plus avec des tampons en dessous je sais pas si vous allez bien voir voilà donc là vous voyez c'est les alors ça voilà ça c'est ce daille ce daille là qui nous donne ceci et ce daille là que j'ai travaillé en 3d qui nous donne ceci voilà pour expliquer cela vous voyez j'ai mis une couche en dessous et une deuxième couche au dessus et là j'ai fait pareil pour que ça ressorte donc ça c'est ces deux dailles que j'ai travaillé là dessus sur celui-ci j'ai travaillé donc ce daille ces petites tâches voilà celui-ci tout y est là tout est dessus celui-là et la flèche voilà vous voyez donc on a celui-ci comme ceci on a celui-ci en travers on a notre petite flèche ici on a celui-là et on a les deux petites tâches ici voilà je voulais me servir de tout ce qu'il y avait dessus normalement j'aurais dû vous faire d'ailleurs la vidéo avec celui-là mais je vous dis ça n'a pas marché quand ça marche pas ça marche pas et donc celui-ci c'est celui que je viens de faire avec vous voilà voilà je trouve aussi joli la lumière n'étant pas ce qu'elle doit être devrait être hélas ça donne ceci voilà j'espère que ça vous aura plu un petit pouce si vous avez aimé un petit commentaire ça fait toujours plaisir je sais que on commence à se lasser un peu de mes vidéos studio light mais je vais quand même les faire jusqu'au bout parce qu'il faut quand même se servir de ces de ces dailles alors pour pour la feuille c'est à dire ça ça je ne sais plus d'où je l'ai acheté ou je l'ai eu peut-être je sais pas on m'en a peut-être le cadeau ils sont dur à tirer donc voyez le fond et les comment on appelle ça j'ai pas le truc si je mette là dessus peut-être que vous verrez mieux voilà ça c'est le fond carrément le fond et ça c'est les nervures et moi ce que j'ai fait pour ajouter un petit peu j'ai pris mon petit pinceau que j'ai pointé sur la distresse et j'aurais fait des petits tamponnages comme ça par dessus pour que ça fasse un petit peu plus de de naturel je vois si vous allez bien le voir voilà et bien sur ce je vais vous laisser et je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures je sais pas chez vous mais nous on est en on va ni de punaises de bois ça n'arrête pas ça n'arrête pas je me suis fait piquer au bras je croyais que c'était des moustiques finalement c'était des aouta donc je suis en traitement pour ça c'est vraiment n'importe quoi je sais même pas faire voir mes bras à la caméra mais enfin bon ça se guérigne c'est pas la peste non plus allez sur ce je vous laisse je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures vous avez vu ici aussi je vous ai pas fait voir ça c'est ça voilà ça vous fait des petites encoches comme ça et puis à bientôt de vous regarder sur vos chaînes à bientôt de vous voir sur la mienne et puis portez vous bien à bientôt de vous